On va peut-être tourner la page du scandale du côté de la couronne britannique. Le prince Andrew s'est mis d'accord avec son accusatrice. D'accord à l'amiable pour éviter un procès. Le deuxième fils de la reine d'Angleterre est accusé d'agression sexuelle par Virginia Guilfri alors qu'elle était mineure. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux Etats-Unis. Impossible de connaître le montant de l'accord. Oui, il est resté secret. Andrew n'aura donc pas à témoigner devant les avocats de son accusatrice dans les prochaines semaines. Des positions qui étaient pourtant très attendues car le prince semblait s'être résolu à un procès au civil à New York. Dans un courrier, Andrew explique n'avoir jamais eu l'intention de dénigrer Virginia Guilfri. Mais cette lettre ne fait pas mention des accusations d'agression que le prince a d'ailleurs toujours niées. Il disait même ne pas se souvenir de la jeune femme alors que des photos existent, les montrant en tout sourire en train de se tenir par la taille. Virginia Guilfri l'accusait de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était encore mineure à New York, à Londres et aux îles Vierges britanniques dans des résidences de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Le prince Andrew dit regretter ses liens avec le milliardaire retrouvé mort en prison en 2019. Et il salue le courage de Virginia Guilfri et des victimes qui ont pris la parole pour se défendre. Il versera d'ailleurs un don important à l'association de son accusatrice. Tombé en disgrâce, le prince avait dû se retirer de la vie publique en 2019. Il avait même été déchu de ses titres militaires par Elisabeth II. Cet accord permet donc d'éviter un procès qui s'annonçait explosif pour la couronne d'Angleterre. Un scandale évité peut-être de justesse. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.